Au programme hier au ciné Nerwaya, Syrah, le film d'Apolline Traoré en compétition pour l'étalon d'or de Yenenga. Pour sa projection, le ciné avec ses 800 places a refusé du monde la trame du film et quelques séquences avec Rasmane Zundi et Karim Bikenga. Une fin de parcours victorieuse pour Syrah dans ce désert. Elle retrouve son fiancé, Jean Zundi, qu'elle a perdu de vue il y a quelques mois après avoir détruit le camp du groupe terroriste dont elle porte l'enfant du chef. Le calvaire de Syrah commence alors qu'elle se prépare pour son mariage. Un groupe terroriste attaque sa famille, tue plusieurs mamans et l'enlève. Entre temps, elle est violée et abandonnée par le chef du groupe. Plus tard, elle retrouve leur camp. Assoiffée et affamée, elle s'y rend souvent de nuit. Pour soutirer de quoi se mettre sous la dent, c'est alors qu'elle rencontre d'autres camarades. Elle aussi enlevée et devenue esclave sexuelle des hommes armés. Une d'entre elles lui confirme sa grossesse. Je suis enceinte. Tu te caches de quoi il est dans son lit de foi. Syrah Suretti dans l'écdote entretient sa grossesse jusqu'à l'accouchement avec la complicité de ce formateur du groupe. Ce formateur en contradiction avec la banne initie Syrah au maniement des armes. Tout en préparant un assaut contre le groupe avec des forces armées légales. Au moment venu, Syrah a poursuivre le camp. Le camp est détruit. Syrah se prépare à partir, à bord de ce pick-up des terroristes. Soudain, apparaît Jean Sidi, son fiancé. L'espoir le naît comme le prix de la persévérance. C'était un long périple pour arriver là. Je voulais vraiment parler de notre résistance, de ce que nous vivons ici au Burkina. Et j'avais très peur de comment est-ce que le peuple burkina allait recevoir ces films-là. Quand je suis arrivée, j'ai vu la foule et j'étais un peu triste en sachant que tout le monde n'allait pas rentrer. Mais cette solidarité derrière moi et cet amour derrière moi est extraordinaire. Et vraiment, je remercie le bon Dieu que j'ai, j'ai le peuple burkinabé derrière moi pour ce film-là. Et les cinéphiles, mobilisés au Ciné-Neroyal, le parc satisfait. Satisfait du travail des acteurs, de la qualité du film et de la profondeur du message. Un appel à l'unité et à la résistance face à l'hydrée terroriste. Il est temps de ne plus croiser les bras. Il est temps d'avoir des syrahs. Qui vont dire non à la barbarie de ces personnes-là. C'est clair, beaucoup vont en mourir. C'est sûr. C'est comme pour que les Noirs puissent avoir aujourd'hui une place aux Etats-Unis. Beaucoup sont morts au début. Mais aujourd'hui, ils sont respectés. Et je pense que si on doit se délivrer du terrorisme véritablement, il doit y avoir une génération de sacrifiés. Mais après cette génération de sacrifiés, on sera véritablement délivrés. parce que c'est juste inoumable ce que les enfants font. Elle a été une fille très brave. Son film a été travaillé. Vraiment. Je félicite l'actrice principale avec ce chaud soleil-là en Mauritanie pour incarner un rôle comme ça. Monter sur les collines, descendre, rouler par terre dans le sable. Apolline, il n'y a rien à dire. On dit seulement le plus chanceux, Galli. C'est beaucoup d'émotions. Et en même temps, on voit la laideur de tout ce qui est actuellement en jeu avec le terrorisme, le viol des femmes. La résilience surtout. C'est l'exemple de courage des femmes. Et le tout magnifié par des images magnifiques. Un son impeccable. Et c'est à voir absolument. Sira est un long métrage de 120 minutes en compétition pour l'étalon d'Ordé Nienenga 2023. Après le ciné Neroaya, Sira passe ce mercredi au ciné Burkina. Sous-titrage ST' 501